Bon matin à tous, bienvenue à votre café matinal. Et aujourd'hui, pendant tout le mois d'octobre et novembre, nous sommes dans une nouvelle série à Nouvelle-Vie. Et les dimanches et les cafés matinaux du lundi, mercredi, vendredi vont être en convergence, vont être en synergie pour votre bénédiction. Notre thème d'automne, c'est « Transformer ». Notre verset thème, c'est Romains 12. Et le verset 2, « Ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées afin de discerner ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est agréable dans la volonté de Dieu. » Alors littéralement, c'est mon choix, c'est votre choix cet automne. Est-ce que je vais être conformé par ce siècle présent ou est-ce que je vais laisser Dieu me transformer? Et si vous avez manqué le message d'hier, allez vous brancher, prenez le temps d'écouter ça parce que toute l'automne, on va travailler ensemble et on a vu hier à pourquoi c'est si important d'avoir ce qu'on appelle des ODT, des objectifs de transformation. Alors on a regardé à plusieurs raisons bibliques pourquoi c'est important d'avoir des objectifs de transformation des ODT et peut-être même des ODTPF, des objectifs de transformation personnelle par la foi. Ça fait une vraie soupe à l'alphabète. Alors l'important c'est que vous puissiez, qu'on puisse développer ensemble, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse aussi s'édifier, se faire du bien ensemble. Alors on veut vous inviter à nous envoyer, on a mis une adresse nouvellevie.com-transforme et nouvellevie.com-transforme et on vous invite à nous envoyer ce que j'appelle mon défi ODT ou mon histoire ODT. Vous avez un défi particulier, voici moi là, ça c'est mon objectif de transformation, c'est dans cette sphère-là de ma vie que je veux voir Dieu me transformer cet automne et ça va orienter, ça va guider tout ce qu'on va préparer pour vous. On veut vous aider à rencontrer votre besoin là où vous êtes, aller chercher les outils de transformation et aussi votre histoire de ODT, mon histoire d'objectif de transformation. Voici comment Dieu a amené une transformation dans ma vie dans n'importe quel domaine ou sphère de votre vie. Partagez ça avec nous, on va être en conversation continue, les dimanches, les mercredis, les témoignages. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble parce que lorsqu'on parle de cette décision, cet automne de décision, de nous emparer de notre automne ensemble, de ne pas laisser cette année de pandémie prendre le dessus sur nous, c'est nous, c'est moi qui va décider ça, c'est moi qui va décider ce qui est important dans ma vie cet automne. Je ne vais pas être conforme à ce siècle, je veux être transformé et c'est moi qui dois décider ce qui est important dans ma vie, sinon d'autres vont le décider pour moi. Alors, si vous ne déterminez pas vous-même, c'est quoi mon objectif de transformation, voici ce que je veux voir Dieu faire, ce à quoi je vais travailler cet automne, si vous n'êtes pas, si ce n'est pas vous qui le déterminez, si vous n'êtes pas dans un mode d'action, vous allez être dans un mode de réaction. Je suis toujours en train de réagir à ce que vous entendez, à ce que vous voyez autour de vous. Je ne veux pas être influencé, je ne veux pas être infecté même par l'atmosphère ambiante du siècle présent. En ce moment, c'est en cette année difficile de pandémie, je veux racheter le temps. La Bible dit, lorsque les temps sont difficiles, c'est le moment de saisir le temps, de racheter le temps. Je ne veux pas être infecté conforme à par la mentalité ambiante. Je veux être intentionnel à m'impliquer, à aller chercher ces objectifs. Et une des questions qui est importante, qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est comment savoir si mes objectifs sont des objectifs que Dieu va bénir. Des objectifs que Dieu va bénir. On peut avoir plein de buts d'objectifs dans la vie, mais quels sont les objectifs que Dieu va bénir? Je vais vous donner trois guides très pratiques à savoir si, est-ce que ce but-là, est-ce que cette vision-là, est-ce que cette poursuite-là, ce défi-là dans ma vie, cet objectif-là, cette cible-là que je recherche, est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle va être bénie de Dieu? Est-ce que mes objectifs sont bénis de Dieu? Trois questions importantes. Est-ce que mes objectifs de transformation honorent Dieu? Moi, c'est le premier tamis à travers lequel je veux passer tous mes objectifs, toutes mes visions, toutes mes aspirations. Est-ce que, ultimement, ça honore Dieu? Le premier Corinthien, chapitre 6, et le verse 20, « Car vous avez été rachetés à un si grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, et que tout, tout ce qui appartient à Dieu, que tout, votre corps et votre esprit, appartiennent à Dieu. » Alors, c'est une poursuite de vie. Vous avez toutes les années à marcher avec Dieu. Est-ce que cette action-là, cette décision-là, cet investissement-là, est-ce que ces paroles-là, est-ce que cette démarche-là, à cette poursuite-là, à ce projet-là, est-ce que ça honore Dieu? Deuxième Corinthien, chapitre 5, et le verset 9, il nous dit, « C'est pour cela que nous faisons de notre objectif suprême. » Deuxième Corinthien, 5, 9. « C'est pour cela que nous faisons notre objectif suprême de mettre tous nos efforts à glorifier Dieu. » Est-ce que cette démarche-là glorifie Dieu? Est-ce que mon objectif, cet objectif-là que je mets devant Dieu, cette transformation, est-ce que ça le glorifie lui? La deuxième question, c'est est-ce que mes objectifs sont motivés par l'amour? Est-ce que c'est pour me glorifier moi? Est-ce que c'est pour m'élever moi? Est-ce que c'est pour un lien personnel ou est-ce que c'est vraiment pour glorifier Dieu? Est-ce que c'est pour bien paraître devant les gens? Est-ce que c'est pour être conforme au siècle présent? Est-ce que c'est pour faire partie de la gang? Est-ce que c'est pour être reconnu? Est-ce que c'est pour assouvir quelques insécurités ou convoicises que j'ai en moi? Est-ce que c'est par comparaison? Est-ce que c'est par jalousie? Non. Ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que mon objectif est vraiment, ultimement, pour glorifier Dieu? Dans ma carrière, dans mon travail, dans mes relations, dans toutes les décisions, les poursuites des objectifs que j'ai, est-ce qu'ultimement, il y a une intentionnalité à glorifier Dieu? C'est pour cela que nous faisons notre objectif suprême de mettre tous nos efforts à glorifier Dieu. C'est le premier test. Le deuxième test, si je veux que mes objectifs soient bénis, si je veux que mes O, D, T, que mes objectifs de transformation soient bénis de Dieu, c'est est-ce que mes objectifs sont motivés par l'amour? Il y a plein de motivations qui peuvent amener des gens à poursuivre passionnément les objectifs. Mais est-ce que c'est ultimement motivé par l'amour? 1 Corinthiens 16, 14 dit que tout, donc, se fasse motivé par l'amour. Que tout se fasse motivé par l'amour. Est-ce que les décisions que je prends là, les poursuites que j'ai, les passions que j'ai, les actions que je prends, les paroles, ce que je fais, est-ce que c'est motivé par la convoitise, est-ce que c'est motivé par la jalousie envers d'autres, par une compétition, une comparaison, est-ce que c'est motivé par l'envie, par l'arrogance, par l'insécurité, par un désir de, de me levez-moi, par le désir d'impressionner d'autres? Est-ce que c'est motivé par des insécurités, par la culpabilité? Est-ce que c'est motivé purement par le matérialisme? Quelqu'un a dit, le matérialisme, c'est comme boire de l'eau salée. Plus tu en bois, plus tu as soif. Et croyez-moi, on est dans une, si on parle de ne pas être conforme avec le siècle présent, le siècle présent est un siècle du moi, est un siècle du matériel à tout prix. Alors il y a, il y a ce questionnement, un bon, un saint questionnement, est-ce que mes objectifs sont bons? Est-ce que Dieu va aller bénir ma poursuite de transformation, cet objectif-là que je mets devant Dieu? Est-ce que premièrement, il y a quelque part au fond de ça, fondamentalement, un désir de glorifier Dieu? Est-ce que c'est ça qui motive ma décision? Et deux, est-ce que c'est motivé, est-ce que c'est enraciné, dans l'amour? Est-ce que littéralement, est-ce que, est-ce que ultimement, c'est motivé par l'amour pour Dieu et l'amour pour les gens? Est-ce que c'est, Dieu est amour? Il n'y a aucun objectif qu'il va bénir qui n'est pas motivé par l'amour. Mais au contraire, tout ce que nous faisons qui est motivé par l'amour pour lui est motivé par l'amour pour les autres. Vous voulez-vous savoir un des secrets de la longévité, de la pérennité, de la bénédiction de Dieu sur Nouvelle Vie depuis les 27 ans, comment ça se fait d'année en année croissance, c'est que nous cherchons continuellement à être motivés par l'amour pour les autres. Tout ce qu'on fait, on essaie de le faire par amour pour Dieu, aimer Dieu passionnément et aimer les gens. 1 Corinthiens 13, 13, c'est tellement magnifique que celui qui avait été rempli de haine, que l'intégriste religieux, haineux et meurtrier qui était seul de Tars est devenu l'apôtre qui a écrit sous l'inspiration de l'esprit, la plus belle définition de l'amour que vous trouverez n'importe où, des dizaines de milliers, si ce n'est centaines de milliers de chansons d'amour au fil des ans. 1 Corinthiens 13, c'est la plus belle description de l'amour. Il termine le 13e verset du 13e chapitre des 1 Corinthiens, maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors c'est une façon extraordinaire de savoir est-ce que mes objectifs vont être bénis de Dieu, est-ce que je me positionne pour être béni de Dieu, est-ce que mon objectif le glorifier, fondamentalement comme désir de le glorifier, est-ce que c'est motivé par l'amour pour Dieu, motivé par l'amour pour les autres et troisièmement et dernièrement, est-ce que mes objectifs de transformation demandent que je dépende de Dieu, est-ce que ça appelle à la foi, est-ce que je peux les accomplir par moi-même ou est-ce que j'ai besoin de Dieu pour les accomplir parce que Dieu désire bénir les objectifs que lui seul peut t'aider à accomplir. C'est puissant lorsque vous pensez qu'Hébreu 11, 6 nous dit or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux être là à l'Église depuis des années, tu peux connaître des versets, tu peux être religieux, tu peux avoir fait plein de choses, mais est-ce qu'en ce moment je place cet automne des objectifs devant lui de foi, je veux lui être agréable. Il y a deux erreurs communes lorsque nous faisons des objectifs de foi ou de transformation devant Dieu. Deux erreurs communes importantes. Lorsque nous les mettons, nous mettons nos objectifs trop bas ou nous essayons de les accomplir trop vite. Très souvent, nous allons surestimer ce que nous pouvons accomplir en peu de temps, mais nous sous-estimons ce que nous pourrions accomplir avec Dieu à long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous défier à lancer cet automne avec nous, placer les objectifs au-delà. Il y a seulement Dieu qui peut rendre ça possible, qui peut me transformer à ce point, qui peut servir de moi à ce point. C'est l'objectif de sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais celui qui vient à Dieu doit croire non seulement que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur de celui. Il va récompenser, il va répondre. Dieu veut plus pour toi cet automne que tu aies une vision que Dieu existe. Il veut que tu marches avec lui avec cette notion, avec cette foi, cette confiance, que non seulement Dieu existe, mais il m'entend et il va exaucer mes prières. Je vais terminer en priant avec vous aujourd'hui et on va placer tous nos objectifs devant Dieu. Seigneur, nous entrons dans l'automne avec des objectifs de transformation. Nous croyons que tu veux que nous soyons transformés. Nous ne voulons pas être conformés à ce siècle présent. Nous voulons être transformés, mais nous sommes conscients qu'il faut que nos objectifs et nos poursuites. Il faut que nos visions, il faut que nos buts soient avec un fondement de vouloir t'honorer. Seigneur, s'il y a des poursuites qui ont été dans ma vie, qui ont été pour être vues, pour être acceptées, pour être élevées pour le moi, Seigneur, je te demande, aide-moi à purifier, aide-moi à sanctifier, aide-moi, Seigneur, à transformer même mes objectifs. Je veux te présenter les objectifs que tu vas bénir. Je veux, Seigneur, que mes objectifs soient inspirés par toi pour t'honorer. En toute chose, je veux t'honorer. Je te demande, Seigneur, de me ramener à des objectifs qui vont être motivés par l'amour, pour toi, pour mon prochain. Tu dis dans ta parole que tout soit motivé par l'amour et soit raciné dans la foi. Cet automne, Seigneur, tu vas me conduire. Je vais placer devant toi des objectifs, une vision, une transformation dans ma vie, dans la vie des gens autour de moi qui est impossible par moi-même, impossible par mes propres forces, mais par la foi en toi. L'homme dispose, l'homme propose des choses, mais c'est seulement Dieu qui nous rend capable de les accomplir. Alors, aujourd'hui, Seigneur, que mes objectifs t'honorent, que mes objectifs soient motivés par l'amour et que mes objectifs de transformation, Seigneur, mon Dieu, puissent être accomplis par la foi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. On continue ensemble.